Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours l'étude des gains et pertes de temps. Ici une partie de Kouzminik contre Taïmanov en URSS en 1949. Et le trait est au noir. Et ici les noirs ont imprudemment pris un pion. Je vous promets trois. En fait, ce coup était une perte de temps. Un coup un peu trop gourmand. Parce qu'alors les blancs jouèrent Fou H3 qui attaque la dame. Le retrait du Fou en E6 signifierait la perte de deux temps à les retours. Et permettrait aux blancs une combinaison décisive. Fou E6, cavalier G6 avec bien sûr une menace de mate. Cavalier H7, tour prend E6, F prend E6, dame prend D8, échec, dame prend D8. Et Fou prend E6, échec et mate. Donc, face à ça, nous remettons tout en place. Après, donc, Fou prend D3, Fou H3. Donc, comme un autre a joué dame C7 pour échapper à l'attaque. Mais alors, il jouait Fou F5 qui menace maintenant cavalier G4. Donc, roi F8, dame H8 échec, cavalier G8, D5, F6. Et les blancs purent gagner rapidement par Fou E6. Évidemment, une menace de capture du cavalier avec la dame. Par exemple, sur Fou prend E5, qui est sans doute la meilleure défense, on aurait Toul prend E5, Fou prend E5, dame prend G8, échec. Roi E7, dame prend G7, échec. Roi D6, et Fou prend E5, échec. Et c'est la dame noire qui tombe. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.